Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontrecardoGPS.fr Je vous présente la Wahoo Element Rival dont je viens de terminer le test C'est la première montre GPS d'une marque qui est plus connue pour ses compteurs vélo Element Bolt et Element ROM, et puis ses Home Trainer Là, ils ont donc développé une première montre GPS Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ne sont pas contentés de copier ce qui se faisait chez les autres marques Et ce qui marchait bien chez les autres marques Ils ont développé des fonctionnalités qui sont uniques, qu'on trouve nulle part Il n'y a pas une Polar, il n'y a pas une Garmin qui fait ça Avec l'idée de permettre à un triathlète de se focaliser complètement sur sa course Et donc d'avoir le minimum d'interaction possible avec sa montre Alors la fonctionnalité phare, c'est les transitions automatiques en triathlon Donc en fait, vous appuyez sur Start au début de la course, vous appuyez sur Stop à la fin de la course Et c'est la montre qui gère tout Qui gère les transitions, qui gère le compteur vélo, etc. Je vous présente ça dans quelques minutes dans la partie sport de cette vidéo Je vais d'abord commencer par une présentation générale de la montre Dans la description, je vous mets un lien qui vous permettra de commander Cet Wahoo Element Trival chez un site partenaire Et qui me reversera une commission au passage Merci si vous passez par ce lien, c'est sympa En termes de gabarit, c'est une montre qui fait 46 mm de diamètre C'est un gabarit qui est complètement équivalent au Vantage V de Polar Ou au Forerunner 935-945 de Garmin Donc voilà, c'est tout à fait dans la concurrence des montres de triathlon Pour l'écran, pareil, 240 pixels par 240 pixels 30 mm de diamètre Là aussi, c'est du classique sur les montres GPS depuis plusieurs années C'est pareil que les Vantage V et V2 C'est pareil que la Forerunner 935 Alors, comme ça, elle a un petit look de Phoenix En revanche, il y a une petite différence C'est que cette lunette ici, elle est en céramique C'est-à-dire que, grosso modo, elle est inrayable Si vous n'aurez pas le vilain aspect de la lunette bien noire Qui, dès qu'elle prend une entaille, a une marque blanche ou grise Là, il n'y aura jamais ça, c'est de la céramique En revanche, c'est plus fragile au choc Là, il faudra faire attention Mais ce n'est pas une montre à hauteur, c'est pour le triathlon Là, vous voyez qu'on a une bande noire autour de l'écran Donc, l'écran, il s'arrête bien là, il ne va pas jusqu'au bord de la lunette Voilà, c'est la taille assez classique Qui est utilisée par beaucoup de marques depuis plusieurs années Il y a cinq boutons En revanche, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait sur les autres marques Alors, en haut à gauche, c'est facile C'est le rétro-éclairage En haut à droite, c'est l'affichage des smart notifications Et puis, avec les deux boutons en bas À gauche et à droite, on fait défiler les widgets Alors, là, il y a quand même une appellation un peu particulière de widgets chez Wahoo Wahoo, ce qu'ils appellent widgets, ce sont ces données ici Donc, dans l'application, on peut personnaliser les widgets Eh bien, c'est en fait personnaliser ces données ici En revanche, quand on fait défiler les écrans là Eh bien, l'interface, il faut comprendre que l'interface, elle ne change pas Qu'on soit en utilisation montre ou en utilisation sportive Donc, dès qu'on passe là, on est sur l'écran de données du profil sportif de course à pied Et vous voyez que la montre, elle commence à chercher le GPS ici Si j'étais en extérieur, eh bien, au bout de quelques secondes, on passera en vert Ensuite, on a ici l'écran de fréquence cardiaque sur deux heures Avec l'instantané ici, la moyenne là Un écran d'altitude sur les deux dernières heures Ou les deux derniers kilomètres quand on court Mais vous voyez que là, on est toujours sur le profil sportif de course à pied Et on revient sur l'écran d'heure Tout à l'heure, je vous montrerai sur ma partie sportive Quand on utilise l'enregistrement GPS Ou une séance sportive en salle On retrouve exactement ces mêmes écrans Voilà, c'est simple Mais en même temps, il faut s'y faire, c'est un peu bizarre Il y a très peu de réglages directement sur la montre En fait, là encore, à Wahoo, ils ont cherché à faire une interface simple Donc la plupart des réglages se font depuis l'application Au dos, on a des bracelets avec un système de détache rapide Un capteur cardio-optique Il y a à l'intérieur une puce GPS GLONASS Il n'y a rien d'autre On ne peut pas choisir GPS seul On ne peut pas choisir GPS Galileo Pour l'instant, Wahoo n'a développé que GPS GLONASS Et puis on a un altimètre barométrique On peut y adjoindre n'importe quel capteur ANT+, ou Bluetooth Jusqu'au capteur de puissance vélo Ou même au capteur Street pour la course à pied Elle est super légère Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait un gabarit C'est classique pour une montre de triathlon Et bien là aussi, elle ressemble à une Phoenix 6 Mais une Phoenix 6, elle pèse 80 grammes Une Vantage V2, elle pèse 62 grammes Là, la Wahoo Element Rival, elle pèse 53 grammes Alors c'est juste un tout petit peu plus lourd que les montres Garmin de triathlon Les 735 ou 945, elles font entre 47 et 50 grammes Je pense que c'est dû à la présence ici d'une lunette en céramique Alors que les Garmin sont entièrement en plastique Ici, en bas à gauche, on ouvre le menu Alors vous voyez qu'il n'y a pas grand chose Ici, il n'y a quasiment rien qu'on peut configurer Mais on peut quand même voir les capteurs On peut lancer un chrono, etc. On peut l'éteindre Et puis j'ai oublié de vous donner ce dernier bouton C'est le bouton qui permet d'accéder au profil sportif On y passe en 2 minutes, dans 30 secondes Juste le temps pour moi de vous donner l'autonomie Et bien on a 24 heures d'enregistrement GPS Et puis 14 jours en utilisation Montres connectées de tous les jours Voilà, vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo Si vous trouvez que c'est intéressant Et on passe à l'utilisation sportive Alors de base, on a 8 profils sportifs Qui sont exclusivement tournés autour du triathlon Donc on a la course à pied et le tapis de course On a le vélo, le home trainer On a la natation en piscine et en eau libre Alors pour le home trainer, ils l'ont appelé Kiger Puisque c'est leur marque de home trainer Et puis la musculation et le triathlon A ça, on peut ajouter Il y a 45 profils sportifs dans l'application Donc on choisit ceux qu'on veut ajouter Et par une synchronisation, ils se rajoutent sur la montre Plus 5 profils multi-sport Comme le run and bike, comme le duathlon, etc Là, si vous voulez voir toute la liste complète Elle est présente dans le test sur le blog Dont je vous montrerai le lien dans la description Alors, elle peut récupérer les running dynamics Si on utilise une ceinture Tic Rx Et je vais passer à la particularité des écrans de données Donc on va reprendre le profil de course à pied Et on va lancer un enregistrement Voilà, donc là vous voyez que si je veux faire défiler les écrans Avec les deux boutons du bas On retrouve exactement les écrans de tout à l'heure Donc la watch face, l'écran de données Là, une fois qu'on aura des tours On a un écran autour qui peut s'insérer entre ces deux-là L'écran de fréquence cardiaque avec le graphique au milieu Et puis l'écran d'altitude Cette fois qu'il n'est plus sur les deux dernières heures Mais qui est sur les deux derniers kilomètres Et puis, pour faire varier l'affichage des champs de données Alors, il y a trois combinaisons de boutons possibles On en choisit une dans l'appli Moi, j'ai choisi ces deux-là en diagonale Et là, vous voyez qu'en fait, on zoom C'est la même page de données Et simplement, j'ai ordonné les champs de données de 1 à 6 Donc ici, il m'affiche celui qui, pour moi, est le plus important Ensuite, les deux plus importants Les trois plus importants Les quatre plus importants Et enfin, les six écrans Les affichages ici des noms des champs On peut les supprimer dans l'application si on veut Moi, j'ai décidé de les conserver Parce que, comme j'utilise plusieurs mondes de plusieurs marques Des fois, je ne me souviens plus exactement ce que j'ai affiché Mais une fois qu'on y est habitué, on peut très bien les effacer Donc, ça, c'est la première fonctionnalité Spécial Wahoo Ils avaient déjà ça sur leur compteur Donc, ils l'ont juste adapté au format d'un écran rond, d'une montre Ensuite, il y a donc la transition automatique en triathlon Ça, j'ai fait une vidéo spéciale Donc, elle est dans la playlist de la Wahoo Element Trival Donc, vous pouvez la retrouver Ça couvre tout sur le comment ça fonctionne Le test en grandeur nature Bref, vous trouverez tout dans cette vidéo Ensuite, il y a une intégration avec les compteurs Element Donc, que ce soit un ROM ou un Bolt En gros, quand vous arriverez Vous partirez sur un triathlon avec la rivale Et puis, vous pouvez avoir une montre Une ceinture cardio connectée à la rivale Lorsque vous arriverez sur votre vélo Vous pouvez avoir un compteur Element Connecté à un capteur de puissance Et bien, en fait, sur la portion de vélo Tout l'affichage sera transféré sur le compteur Et en fin de séance Toutes les données Enfin, plutôt, durant la séance Toutes les données sont néanmoins transférées dans la montre Parce qu'elles seront enregistrées dans la montre Et il n'y aura pas de doublon entre l'enregistrement du compteur L'enregistrement de la montre Et tout ça, ça se fait sans toucher aucun bouton pendant la course Ensuite, on a un autre truc super cool dans l'application Qui est l'éditeur d'entraînement Donc, à posteriori On peut bouger des portions de tours Ça peut être utile, selon moi, en natation Si jamais vous avez eu des erreurs dans les décomptes des longueurs Et ça est très utile en triathlon Pour ajuster Si jamais une détection automatique d'une transition Elle n'a pas eu lieu au bon moment Là encore, allez voir la vidéo que j'ai faite Sur la transition automatique en triathlon En fin de vidéo, je vous présente tout ça L'affichage, il est tantôt Sur les profils sportifs Il est tantôt en noir sur blanc Ou en blanc sur noir C'est automatique En fait, ici, il y a un petit capteur de luminosité Et donc, quand il fait sombre On est en blanc sur noir Et quand il fait lumineux On est en noir sur blanc Moi, perso, j'aurais préféré faire l'inverse Alors, maintenant Qu'est-ce qu'il manque à cette montre ? Et bien, voilà Comme c'est les débuts de la marque Il manque encore pas mal de choses Il manque la programmation d'entraînement Par exemple Actuellement, on ne peut rien faire Cela dit, l'équipe de Wahou M'a confirmé que c'était bien prévu Et que ça allait venir sur une prochaine mise à jour Il n'y a même pas d'alerte Donc, on ne peut pas programmer d'alerte d'allure Ou d'alerte de fréquence cardiaque Rien du tout Et puis, il n'y a pas de suivi d'itinéraire Et comme on n'a pas de plan Pour l'instant, des mises à jour Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus Ensuite, en fin de séance Toutes les données sont transférées De l'application Wahou Vers Strava, TrainingPix Ou ce que vous voulez Il y a une quinzaine d'applications Qui sont compatibles Et enfin, pour la partie sportive Si vous voulez Une comparaison de la précision Du capteur cardio Ou du GPS Là, je vous renvoie de nouveau Vers le test sur le blog Donc, allez dans la description Il y aura le lien Et là, vous verrez Toutes les courbes de comparaison On passe maintenant A l'activité quotidienne Alors, sur la montre Il n'y a pas grand chose Vous voyez qu'ici On a juste la fréquence cardiaque Le nombre de pas Les calories C'est uniquement les calories Dépensées en sport Et puis, la durée de sport hebdomadaire C'est tout Il n'y a rien d'autre Et dans l'application Il y en a encore moins Puisque dans l'application On voit juste son nombre de pas Sur une semaine Donc, c'est carrément pas La priorité de Wahoo Quand ils ont développé cette montre Maintenant, ça va sûrement se développer Dans des mises à jour Des deux côtés Donc, mise à jour de la montre Et mise à jour de l'application Pour le côté Montre connectée C'est un peu pareil On a juste le choix de 4 watch faces Deux numériques Ou bien deux analogiques Les smart notifications Je vais montrer On les accède ici Et puis, ensuite La seule fonctionnalité nouvelle Mais qui, pour le coup Est quand même intéressante C'est le live track Alors, je dis intéressant Parce que pour l'instant Il n'y avait que Garmin Qui le proposait Et bien, Wahoo Ils l'ont proposé d'emblée Et donc, ce qu'il est possible De configurer C'est dans l'application Le fait qu'à chaque fois Qu'on lance une activité sportive Il y a un email Qui sont envoyés Avec un lien Et n'importe qui De votre entourage Recevra cet email Pourra cliquer sur le lien Et verra en direct Où vous êtes Et votre progression Donc, pour conclure Je suis vraiment séduit Non pas par la montre Dans l'état Dans lequel elle est actuellement Parce que je pense Qu'il manque des fonctionnalités Pour qu'elle soit compétitive Face à la concurrence Mais je suis vraiment séduit Par l'effort Qu'a fait Wahoo Pour pas juste copier Des choses qui existent Et finalement Faire une montre Qui soit une copie Plus ou moins chère D'une montre qui existe déjà Là vraiment Ils ont développé Ils arrivent tout juste Sur le marché Et direct Ils arrivent à avoir Des fonctionnalités Qu'on trouve nulle par ailleurs Ça, j'ai trouvé ça génial Maintenant Ils sont à la place De Koros Il y a deux ans C'est à dire que Pour l'instant Ils ont un bon hardware La montre est jolie Et il va falloir attendre Peut-être un an Pour voir Quelles sont les fonctionnalités Qui vont ajouter Par mise à jour Et dans un an Peut-être que ça sera Une super montre GPS de triathlon Pour le moment Je vois Un profil de sportif Qui pourrait être intéressé Par l'achat De l'élément trival C'est tous les triathlètes Qui ont déjà Un compteur Wahoo Vous aimez Les fonctionnalités Vous aimez La simplicité De l'interface Et bien Là Vous pouvez Passer sur Un élément trival Et la combinaison Des deux Ça va être génial En revanche Pour tous ceux Qui ont déjà Une montre de triathlon Que ce soit Polar Garmin Ou autre Actuellement En l'état Il n'y a pas A changer de montre Vous n'y gagnerez Pas grand chose Sauf si Pour vous Les transitions En triathlon C'est un gros moment De stress Parce que vous avez peur D'oublier D'appuyer sur un bouton Et bien là Effectivement La Wahoo Éléments trival Elle va vous permettre De ne plus Vous préoccuper de ça Et peut-être Que ça va vous libérer Et que ça va Déclencher Des records personnels C'est possible C'est possible